Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Welcome everybody to this Summer Town Council meeting. Bienvenue à cette séance du conseil du mois de juillet. Avant de débuter, simplement mentionner la présence de certaines personnes dans la salle. D'abord le sergent Fortier du PDQ 24 en arrière. Merci en remplacement du commandant du poste 24. Merci d'être là. Madame Isabelle Schulman from our Anthony House Father's Office, our MP, federal MP. Également a souligné la présence du président de l'association municipale, Monsieur Farid Vanous. Bonsoir. Alors nous sommes au point 2, adoption de l'autre jour. Joseph. I move to adopt the agenda of regular meeting of July 18, 2016. J'appuie. Merci beaucoup. Donc c'est, je demande de vote. Alors du jour est adopté. Nous sommes au point 3 qui est la période de questions du public. Je vous rappelle que la première période de questions du public doit avoir un lien. Vos questions doivent avoir un lien avec l'ordre du jour. Simplement nous donner votre nom et votre adresse. Merci. René Dufour, 129, Glenn Garry. Bonsoir, Monsieur Dufour. À Ville-Montréal depuis 1966. Je voulais vous montrer, parce que ça s'adresse à vous, Monsieur le maire, une magnifique photo par l'Express de… Montrant une photo de quatre avocats… Je n'ai pas vu, je peux voir la photo? Magnifique. Magnifique photo. OK, oui. Je pense que si ça avait été… Le post, il ne l'aurait pas publié, mais ça vient de l'Express d'Outremont. Doutremont, alors quatre avocats, c'est un record, je pense, dans la province de Québec d'avoir un conseil d'administration. Réellement, si on rajoute le greffier, ça fait cinq avocats, on est plus que 60 %. C'est mauvais. Et votre question est… Oui, ça va venir, on attend quand même, pas trop se presser, Monsieur le maire. Vous avez fait élire, pour remplacer Louis Dumont, Madame Vissé, une autre de vos collègues… On n'a pas fait élire, c'est les prépopulations du district 5 qui a voté massivement pour Mme Massette-Lacouille. Et l'aider avec M. Roy Dupost, évidemment. Eh bien, lors de votre dernière réunion du conseil, le mois dernier, vous avez mentionné à Mme Settel, oui, excusez si je prononce mal votre nom, que vous faites maintenant partie de son parti politique. Alors, vous devez voter, comme les autres avocats qui sont membres du conseil, en levant la main pour toutes les résolutions qui sont souvises. Il y a eu le conseiller Méleur, qui n'est pas avocat d'abord, hein, avait osé… Votre question, Mme KOT n'est pas un avocat. … avait osé voter contre une résolution. Il a dû se faire sermonner après, parce qu'après, il a même supporté la résolution. Votre question est… Oui, elle s'en vient, demandant que nos taxes paient pour des vacances de notre maire, accompagnée de l'avocat d'Aoura, à Aix-Bérotons. Maintenant, ma question, maintenant… Merci. Est-ce que ça a été une bonne décision de votre part, de choisir, Mme Cet, l'affaire élire pour remplacer Louis Dumont? Maintenant, je pense que… Est-ce que c'est votre question? Oui, oui. Je pense que vous avez manqué de jugement en faisant ça. OK. Votre question, c'est est-ce que… C'est votre manque de jugement? Bonsoir. Hi. How are you? Hi. Anne Streeter, 1302, Kennelly. In section 5, is there anything there relating to the municipal pound contract? In section 5? What section 5? Les dépôts les lacunes n'ont pas? No, they're not. Nothing there. But I can tell you that we've just made a new contract with Vaudreuil-Soulange. We've called SPCA and Vaudreuil-Soulange to be on a bid, and SPCA said they wouldn't want to try to have the contract, so Vaudreuil-Soulange try. So basically you're talking about dollars and cents. No, no. You're not thinking about what's right for us. What's right for us is to have the SPCA next door. We ask them. Yes, because they charge more. They have more full service. No, no. We've always had them. We've always had them. And they didn't even offer a price, submit a price. They didn't go. We didn't. They just say they didn't want to submit. Because you've annoyed them so thoroughly over the years, you know. That's not true. I've met with SPCA today. Yes. And we had a really, really good meeting. That was about the Pitbull bylaw. Yes, with other things. But, yes, we spoke about the Pitbull bylaw. But we have a very good relationship with SPCA. But it's so inconvenient for us. I told you since a year. Last year I've told you we'll do a new bidding. And SPCA will be invited. And we did it. And they didn't even try to. Well, their price was somewhere around $25,000. I don't know. I was doing it for $7,000. You said it was a matter of dollars and cents. Last time, yes. Last time, yes. So I'm assuming it's roughly the same. That they figured they couldn't compete against $7,000. But if it's a matter of dollars and cents, I've got a novel idea. Why don't we eliminate councils and everybody votes in a block every single time. and allow you and the town manager to run the town, which you do anyway. And then we can free up some funds. That's not really nice for a town councilor. Well, it's free up some funds to get the contract. Can you say that again in looking at Aaron or John? Yes, because I have no problem with them at all. Super nice. It's just that everybody votes as a block every single time. Okay. Thank you very much. So I don't think they really need it is what I'm saying. Thank you. Thank you. I couldn't start this meeting without congratulating the new councillor in District 5. And I wish you a lot of success for the 15 months to come to accomplish your mandate. Not only for the citizens of District 5, but also for the citizens of the Ville Mont-Royal. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. la ligne de montagne va cesser d'exister. Elle va être remplacée par un nouveau train qu'ils appellent le REM, réseau électrique. Ça va être, au lieu d'être des très gros trains lourds de l'AMT, ça va être des petits trains légers électriques qui vont passer. Au lieu de passer aux 20, 30, 45 minutes, ils passent aux 3, 6 minutes. Donc, le service va être mieux. On nous dit que le bruit va être moins important, que ce sont des trains qui font très peu de bruit à côté des trains de deux montagnes. Donc, une bonne nouvelle pour les gens qui habitent le long de la voie ferrée. Alors, ça, c'est pour votre première question. Donc, ça utiliserait le même secteur sous la montagne, puis avec le même temps pour les résidents qui prennent le train actuel. Oui, mais en plus, en allant dans l'autre côté, on va pouvoir se rendre à l'aéroport Trudeau. On va pouvoir également, en continuant dans le tunnel, aller jusqu'à Brossard parce que la ligne va se poursuivre jusqu'à Brossard. Donc, on va avoir beaucoup plus de territoires couverts par ce train-là. Là, vous avez des garanties. On aurait des garanties comme quoi le service qu'on a depuis 100 ans serait… Bien, on a des garanties. C'est la Caisse de dépôt qui parle de ce projet-là. Oui. On le sait qu'ils sont parrainés par le gouvernement du Québec. Ce qu'on lit, c'est des bonnes nouvelles. C'est aux 3 minutes à l'heure de pointe, aux 6 minutes, c'est du… on parle du 20 heures sur 24. Donc, tant que l'aéroport est ouvert, le train fonctionne. Donc, c'est du train aussi continuel, hors des heures de… Ça demeurerait public ou même pris pour des… Ça, on ne le sait pas. Ça, la Caisse de dépôt a refusé à date d'annoncer combien ça allait coûter. Ça, on ne le sait pas. Vous vous en préoccupez, évidemment. Bien oui, tout le monde. Je peux vous dire que tout le monde, autant l'agglomération de Montréal, avec M. Coderre, qui a mis sur pied un comité politique pour travailler là-dessus, autant les villes de banlieue dans l'Ouest qui sont encore plus interpellées que nous parce qu'eux, ils vont construire une nouvelle ligne pour eux, alors que nous, on l'a déjà. Donc, oui, tout le monde est préoccupé. Tout le monde suit ça avec beaucoup d'intérêt. La deuxième question, c'était votre embranchement. Oui. Si on regarde sur la carte de la Caisse de dépôt, le train actuel de Montagne qui va devenir le REM serait chez nous. Et il y a un embranchement, il crée une nouvelle station juste au nord de Ville-Mont-Royal qui, à date, ils appellent la A40. Et c'est là que le train de l'Est, Mascouche, arrête et les gens peuvent embarquer. Et c'est là qu'on choisit si on poursuit vers deux montagnes ou si on va vers l'ouest de l'île et l'aéroport. Donc, ça va être un genre de gare intermodale. Ça serait situé à peu près où est l'entreprise Adams actuellement? Je ne sais pas où l'entreprise Adams, je ne connais pas ça. Juste au bord de la voie ferrée quand on traverse. Quand on regarde sur la carte, ça semble être là. OK. Puis vous, comme acteur local, quel pouvoir d'influence vous avez par rapport à ça? Bien, comme acteur local, je pense que la Ville, le Conseil, l'administration, on a dit qu'on était en faveur du projet. On est invité à participer, à déposer un mémoire au BAPE qu'il va y avoir en septembre ou octobre. On va sûrement être présent. On a des préoccupations quand même. Un, vous l'avez soulevé, la question du prix. C'est un chèque en blanc qu'on fait. On n'a aucune idée sur la question du prix, si à date, ça va être compétitif avec ce qu'on a actuellement. Donc ça, on aimerait avoir des réponses. Ce qu'on souhaite, c'est un système le plus efficace possible pour que nos citoyens puissent continuer à aller au centre-ville. OK. Merci. Marc Devargis, 2319. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, Conseillers, Madame Couch, Maître Verdi. Une chose toute simple, d'entrée de jeu, c'est que, premièrement, je suis quelqu'un, I'm a discreet guy and I don't come to the microphone very easily. OK. In 2015, I came here twice to ask, unfortunately, for a minute of silence. Now, in the light of what happened in Nice last week, this meeting cannot start without a minute of silence. C'est la troisième fois que je le demande. Et honnêtement, les événements de Nice, c'est la goutte d'eau qui, pour moi, personnellement, fait déborder le vase. Je pense qu'il est temps, et en tant que citoyen, je dénonce ce que l'on appelle, et ce que certaines personnes n'osent dire, le terrorisme islamique radical, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais aussi souligner que ces menaces que nous connaissons ne feront rien pour que nous sauvegardions les libertés que nous chérissons et que les intentions barbares et maléfiques seront défaites et anéanties le moment venu. Alors, s'il vous plaît, une minute de silence pour tous ces innocents qui ont donné leur vie pour rien, et au moins pour sauver nos libertés. Merci. Si je veux, mais reste, je vais revenir avec une question. On a eu cette discussion-là tout à l'heure. Je pense que tout le monde dans la salle partage ton sentiment d'horreur par rapport à tout ce qui est arrivé à Nice. On a fait, au dernier conseil, on se rappellera une minute de silence pour ce qui est arrivé à Orlando. Et là, on s'est mis en discuter. On n'a rien fait lorsqu'il y a eu l'attentat à Beyrouth. On n'a rien fait lorsqu'il est arrivé l'attentat à Bruxelles. Ce soir, j'ai vu ça tout à l'heure, il est arrivé quelque chose en Allemagne ce soir. qu'on n'a rien fait pour le putsch en Turquie, puis on n'a rien fait pour les bombardements à Alep non plus. À ce rythme-là, on va toujours faire des minutes de silence. Donc, très, très respectueusement, je m'interroge sur si à chaque fois qu'il se passe un événement, on va en oublier. On va choquer des gens. On peut peut-être la faire pour toutes les victimes de ces actes terroristes, tout simplement. Je n'ai pas d'objection d'en faire une, mais à chaque conseil, on va finir par faire une minute de silence. Les policiers de bâton rouge? Les policiers de bâton rouge. Non, non, mais... Je comprends que je ne comprends pas. C'est un terrain dangereux. Je ne veux surtout pas dédramatiser ce qui s'est passé à Nice, qui est une horreur en soi. C'est juste... On n'a pas la réponse, mais je te renvoie la question, Marc. Où va-t-on arrêter? Parce que malheureusement, tous les jours, il y a quelque chose. Je comprends très bien, mais c'est aussi la réalité dans laquelle nous vivons. Et c'est la réalité du monde occidental actuellement, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, au Liban, même en Turquie. Cependant, je crois qu'il ne faut pas se leurrer et il faut se rendre compte qu'effectivement, les menaces existent. On est incapables d'identifier ces gens-là. Ça, c'est le gros malheur de notre société démocratique actuelle où l'on singularise plutôt que de tenter à essayer de résoudre les vrais problèmes. Maintenant, ça nous dépasse tous. On est bien conscients de ça. Ça dépasse les responsabilités des municipalités, etc. Cependant, c'est dans sa cour que ça commence. Et c'est ma raison de mon intervention. Merci. Écoute, je n'ai absolument rien à ce qu'on fasse de silence, mais on va la faire pour à peu près tout ce que tu as cité et on ne s'arrêtera pas à un seul événement. On va finir la période de questions et ensuite, on la fera. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. André Moreau, 785 Saint-Claire. Bonsoir, madame Moreau. Bonsoir encore. Ma question est au sujet du CCU. C'est des questions logistiques ou je ne sais pas trop. J'étais une curiosité. On va traiter du salaire du président, de la présidente du CCU. On a parlé la dernière fois du salaire des autres personnes. J'étais juste curieuse de savoir quand la réunion se prolonge, est-ce que c'est considéré, parce qu'ils font une deuxième séance en ce temps-là, est-ce qu'on verse un deuxième salaire, j'imagine? Non? Oui, vas-y. Donc, quand la réunion se prolonge, et des fois, ça arrive que c'est une prolongation d'une heure. Non, on ne verse pas. Une autre… Mais quand c'est un autre avant-midi, et donc les gens sont là en cadre de 8h15 jusqu'à midi et demi, à ce moment-là, oui. Je trouvais que ça ne faisait vraiment pas assez. C'est ça, mais quand c'est une réunion où il s'agit que, bon, on n'a pas réussi à finir juste quelques petits dossiers, puis c'est une heure, une heure et demie, non, on ne verse pas. OK. Puis le deuxième point, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui se traite à Ville-Mont-Royal se traite au CCU, mais je sais qu'à la division d'urbanisme, ils doivent prêter tellement de demandes de permis. Oui, j'étais curieuse de savoir quel pourcentage à peu près des demandes se ramasse au CCU? Tout ce qui a trait à ce qu'on appelle un PIA, donc tout ce qui touche l'extérieur de la maison, est traité par le CCU. Donc un changement d'ouverture sur une façade, un revêtement de façade, un agrandissement, un balcon, toutes ces choses-là sont traitées. Ça, c'est défini, donc, parce que c'est traité par un PIA. Mais si c'est, mettons, l'installation d'un cabanon ou d'une piscine ou c'est un permis de clôture ou une nouvelle entrée de garage, un driveway, je veux dire, pas le garage lui-même, ça, ça se traite, ou un permis de plomberie, ces choses-là, ou une rénovation intérieure mineure qui ne nécessite pas un impact sur l'extérieur de la maison, c'est traité par les services communaux. On ne sait pas c'est quel pourcentage les amants sont. C'est défini par le PIA. C'est le PIA qui est défini. Merci. My name is Roy. The answer is no. We've received a lot of information from people in favor. so, as you know, there's still a petition going on. So, a lot of people who signed the petition pursue and give us some info. We spoke with other, I personally spoke with other mayor in different meetings. As you know, Montreal wants to go ahead. And what we've decided, we've talked about it in caucus, what we've decided, we'll keep the by-law right now. We know that Quebec, the government of Quebec, wants to do his own analysis, reflection, and maybe we'll go toward a new regulation. If so, if Quebec City decided there's no need to regulate, maybe we'll go back where we were before. If Quebec City decide to, I said not Quebec City, but the government of Quebec decide to do a new by-law for all Quebec, of course, we will have to adjust. So, for the next month, we'll keep it that way and we'll see what's going on after that. Okay. What does it mean exactly for TMR itself? The new by-law? Can I still go to the dog park without a muzzle? No. You need, every time the dog is out on a public property, you need a muzzle and he's not allowed to go to the dog run. What brought you to this decision? Well, I'm sure you saw what everybody saw in the papers, all the incidents that occur were in the last two or three months. So, a lot of our citizens were really, really worried. They came to us. I told you about the petition. So, we've decided we needed to take a time off, see what will happen. And if Montreal goes ahead, there's no, you know, we're right in the art of the city of Montreal. so, we will have to adjust with Montreal if Montreal does something. So, we've decided to keep it this way for the next months and we'll see what comes after. Okay, but you are aware about Ontario that the band didn't work? Other countries around the world that the band doesn't work? Well, I saw some study saying that and I saw other studies saying that it works. So, it's really, really hard. I've met with the head of the SPCA today. We had really a good discussion on the subject. Obviously, the SPCA don't have the same position as you do. It was a good discussion and we all know that our bylaw will have to be reviewed in the next weeks and the next month depending on what's happening in the Quebec government. My opinion is that the bylaw only generates fear on other people, you know. But you as a mayor you can be a leader instead of a follower. You have the opportunity right now to stand up and show the rest of Quebec or maybe Canada that we do it like this, you know, and without the bylaw. Yes, but in the same time as I told you we have residents who are really, really worried of everything happening next. and you have to you have to to see that the administration here is really dog we're dog friendly. We've did a lot in the next in the last year. We've been one of the first to adopt sterilization. we've been one of the first to try to ban the puppy mills buying dogs from puppy mills. We're we're trying I think we are animal friendly community but people are really worried. I've received a lot of phone calls and emails from people who don't feel safe because of pit bull. I don't know. Maybe wrongly. I don't understand. There are only seven pit bulls in TMR. I know. And these seven pit bulls I would like to invite you come take a walk with me. It takes you an hour. You know I love TMR I love the houses you know and you will see there's nothing going on. It's the owner. You should take action to the owner. And how do you do that? How am I doing that? No keep the owner responsible. You know if it's up to me if the dog is killing another person like what happened the owner needs to go to jail for the same reason manslaughter or whatever you know but in this case a dog can always be go to rehab and you know that's been proven you can see it on TV you can see it in books whatever you know but in this case you're only going for the dog and the dog only you know and it's not the dog only it's the owner because the dogs that are the species that are mentioned in here I can mention new species that are way worse than the species that been notified over here you know and this this person that for example in most cases a criminal is buying a terrifying dog because he wants to have protection because he's doing crazy stuff yeah if he's getting rid of this pit bull because he's not allowed anymore he's going to buy himself another dog yeah a bull mastiff or a rottweiler doberman you know it's the way how you treat it if I'm having a kid from Bay Area 1 and I'm telling him black people or Arab or whatever are bad and I keep on telling him that when he's 16 he's full of hate yeah I know you know the only thing I can tell you is that we're we're keeping an open-minded on that issue and we're not saying we won't change the bylaw in the next months we've been told by the government that they will do their own consultation and analysis and whatever come out from this consultation we'll adjust and I'm not saying that we'll this bylaw will stay there for the next six months we will adjust but right now we're we're keeping it for the next for summer for sure this bylaw is there okay so you're coming on a walk with me or not I could sorry I could let's talk about it after okay thank you thank you je vois qu'il n'y a pas d'autres questions alors pour suivre la demande de notre notre amie nous allons faire une minute de silence je vous rappelle que cette minute de silence c'est pour Nice mais c'est aussi pour tous les autres événements aussi horribles qui sont arrivés possiblement qui vont arriver alors je vous invite donc à ce petit moment de silence merci beaucoup so we're now at the topic number four l'adoption du procès verbal de la dernière rencontre so I move to adopt the minutes of the regular council meeting of June the 20th of this year j'appuie la résolution merci je demande de vote merci beaucoup les dépôts de documents Alexandre donc ce soir nous déposons au conseil les permis des certificats la liste des achats la liste des commandes de moins de 25 000 dollars ainsi que celle de moins de 5 000 dollars la liste des chèques et un rapport du service des ressources humaines merci beaucoup topic number six designation of an acting mayor madame minziem let's merci monsieur le maire I move to modify resolution number 15 1208 in order to end the councillor john misler term as acting mayor on the july 31st 2016 and to designate the councillor daniel robert as acting mayor for the month of august september october and november 2016 I second the motion merci beaucoup je demande le vote merci le point suivant une entente de partenariat avec montréal international daniel alors depuis plusieurs années comme question de fait montréal international au niveau de l'agglomération joue le rôle de coordinateur au niveau des visites des entreprises externes ou extérieures je devrais dire voulant venir s'installer dans la région de montréal la grande région de montréal nous avons depuis des années ici à montroyal un service développement économique qui a comme question de fait conclu une entente avec montréal international dans le but de collaborer alors l'idée ici est de s'assurer que dans la revision des sites potentiels où peut s'installer une entreprise par exemple venant de l'extérieur montréal international présente montroyal comme une alternative alors donc il y a lieu de procéder à la signature d'un contrat dans ce sens-là essentiellement c'est plutôt un renouvellement qu'autre chose mais enfin je propose donc d'autoriser la directrice générale Eva L. Couch à signer une entente de partenariat avec montréal international sur la coordination des visites des filiales et ce dans les meilleurs intérêts de la ville bon j'appuie la résolution merci je demande le vote merci beaucoup le point suivant justement l'entente de conflit donc on a parlé beaucoup tout à l'heure du nouveau du REM le projet de la caisse de dépôt et je vous ai parlé que la ville de Montréal notamment voulait mettre sur pied des comités pour essayer d'harmoniser les travaux sur l'île pour ce fait-là notre directrice générale va sûrement participer à des rencontres et elle doit souscrire à une entente de confidentialité ce qu'on fait maintenant alors voilà alors je propose d'autoriser la directrice générale Eva Couch à signer une entente de confidentialité et de non-divulgation entre ville Montréal et le CDPQ Infra une filiale de la caisse de dépôt et de placement du Québec dans le cadre des projets de réseaux électriques métropolitains Je seconde la motion Merci Je demande le vote Merci beaucoup Le point neuf Nomination d'un membre au comité de sélection Grand-Monte-Roy Erin Michel Excuse-moi Étant donné que je suis maintenant élue et pour avoir une meilleure représentation citoyenne je propose de nommer Sandy Vassiadis au comité de sélection des prix du mérite annuel Grand-Monte-Roy en remplacement de moi-même Michel C'est à fait Et je prie Merci beaucoup Je demande le vote Merci Le point suivant Erin Kennedy Oui Alors l'ajout de nouvelles employées au comptoir d'accueil de services d'urbanisme a été prévu au budget de 2016 afin de fournir les renseignements généraux aux citoyens et de libérer les inspecteurs pour qu'ils puissent passer plus de temps sur la route et sur de nombreux chantiers de construction et de rénovation afin de créer un espace de travail pour le nouvel employé il y a des rénovations qui sont requises alors c'est une résolution que je présente pour les frais de ces rénovations Alors je propose d'autoriser une dépense de 40 000 $ avec crédit de taxe pour les travaux de rénovation requis aux services d'urbanisme incluant les services professionnels et d'autoriser la directrice générale à faire exécuter les travaux de rénovation et octroyer les contrats requis le tout selon les politiques et procédures de la ville de Mont-Royal Merci Appuyez par M. Miller Je demande un vote Et ratification de débours M. Miller Right This month we have in the bank the bank balance is $30,505,727 earning .595% We have also placed two $5 million notes with Bank Laurentian and National Bank for 1.71% and 1.80% These are 12-month notes We are able to receive approximately .80% higher than what we're getting on the bank balance and the good news about this there will be no administrative costs associated with this Normally when you go into this kind of thing you have additional administrative costs you've picked up but because these are secured notes there will be no administration costs and therefore there will be this approximately .80% gain in interest to the town of The reason we're in two different banks is that one of the town bylaws passed back in the early 1990s indicates that we're only allowed to put a maximum of $5 million with any financial institution we had other bids that came in on these loans on these notes but the interest rates were substantially lower so probably in the coming weeks we'll be taking a look at that bylaw passed I guess it's 16 years ago to see whether 16 26 years ago to see whether we can raise the cap on these to allow us to earn a little bit more interest than we would otherwise earn so je propose de confirmé de prouvé les débours visant la période 1er juin 3 juin for Nassar we have 821 900 954 dollars salaries and fringe benefits 2 156 942 dollars water 289 028 dollars financing costs 939 dollars for a total of 3 268 dollars 268 863 dollars j'appuie merci je demande de vote merci beaucoup le point suivant l'achat de bacs pour notre collecte de résidus alimentaires joseph un petit rappel en été 2014 la ville a amorcé la distribution des bacs de comptoir auprès de 500 unités d'habitation dans le secteur est de la ville et ce dans le cadre de la première phase du projet de collecte de résidus alimentaires en 2015 la ville a fait l'acquisition encore de 1250 bacs de comptoir et de 1600 bacs roulants dans le cadre de la deuxième phase du projet et ces bacs ont été distribués encore aux résidents du secteur est de la ville le présent contrat qui est la phase 3 vu qu'il y a eu un succès dans ces deux phases là précédentes alors la phase actuelle elle consiste à la collecte de résidus alimentaires en 2014 elle consiste à la distribution de porte à porte des bacs de comptoir et pour compléter cette phase là on va acheter 2100 bacs de comptoir qui seront achetés dont 2050 sont distribués aux résidents du secteur ouest de la ville alors c'est la phase 3 de ce projet là qui vont être dans le secteur ouest comme j'ai déjà mentionné à peu près 2100 bacs de comptoir la ville a fait une demande de prix auprès de trois compagnies pour faire la soumission et une seule compagnie a été a déposé une soumission qui est la compagnie Nova Mobiliers Inc pour un montant de 19,195 dollars et 8 sous alors dans ce cadre là la résolution va être de la sorte I move I move to modify the 2016 capital expenditure program by increasing the expense from 60,000 to 65,000 and to authorize an expense for the amount of 21,000 dollars in 2016 for the purchase and door-to-door delivery of countertop bins for food waste collection for the west side of the town which include as needed on accessory cost and to award to the company Nova Mobiliers Inc the contract for this project for the unit prices submitted for the total amount of 19,195 dollars and 8 cents tax included in accord with the tendering documents Merci I second the motion Merci beaucoup Je demande de vote sur le point 12 Merci Point 13 Maintenant on va regrouper 13 et 14 pour une question de vote On a point 13 Daniel 13 deals with plumbing services for various municipal buildings and 14 essentially is electrical services we're talking about maintenance here as you know we the town has many various buildings it has to maintain from the town hall here the rec the former BDQ the arena the pool the library the public works and what have you so all these require from time to time to have some plumbing work done or electric work done as these buildings are as a matter of fact most of them are aging a bit anyway this is what we call in French the menu ouvrage that is we ask enterprises to come in and to submit prices the nature of the work that is to be done is not precise we're asking for prices on hourly rates and what have you so in this case we went out and got tendered on the plumbing and on the electricity and as a matter of fact in plumbing there were four businesses that tendered prices on electricity I guess it was five and in both cases the lowest confirming bid was for the same company that already had the contract so this is why on 13 I move to authorize an expense for the amount of $24,036.47 in 2017 to execute the contract for plumbing services for various municipal buildings which includes as needed all accessory costs and to award to F-Tech Inc. the contract renewal to undertake those work with unit prices submitted and it might be noted that we also will expand the duration of the former contract by one month this was necessary due to delays incurred in the Fendron process exactly the same thing goes on with electrical services so I move to grant to Mofax Electrique Limited first an extension of one month to their former contract and then to authorize an expense for the amount of $26,353 in 2016 to execute the contract for electrical services for various municipal buildings and to authorize an expense for the amount of $31,560 and 64 cents in 2017 to execute the contract for electrical services for various municipal buildings which include as needed all accessory costs j'appuie de item de 13 et 14 je demande de vote sur les points 13 et 14 merci donc adopté point 15 maintenant madame le tic merci monsieur le maire ça c'est au sujet de l'achat d'équipement d'informatique pour la bibliothèque comme vous le savez que le réseau wifi ainsi que le parfeu de la bibliothèque municipale sont devenus désuées et la ville se doit donc augmenter la portée du réseau wifi et se munir d'un nouveau parfeu trois demandes de prix ont été envoyées afin d'acquérir les équipements nécessaires suite à notre analyse le prix reçu par la compagnie CDW Canada Corporation s'avère le plus avantageux et conforme à noter que ce projet a été approuvé par le conseil municipal le 15 décembre 2015 dans le programme triennale d'hémodisation donc j'ai voulu autoriser une expédition de 13,689 dollars tax included pour la purchase de la compagnie de la compagnie incluant 5 wall et 6 wifi access points qui seront installés dans le bibliothèque et pour l'auteur de la compagnie de la compagnie CDW Canada Corporation total bid price is 11,970 dollars and 9 cents tax included and to authorize a loan of 30,689 dollars from the working capital fund and to pay this expense and repay this amount over the period of 5 years Merci beaucoup C'est appuyé par bonjour oui merci beaucoup je vais demander un vote merci beaucoup nous sommes maintenant au point 16 qui est la réfection du terrain de baseball au parc d'Anilouk Madame Mindyamnati oui un appendage par invitation a été lancé le 7 juin 2016 les trois compagnies ont déposé une soumission et nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit la compagnie clôture Solivac Inc au montant de 39 000 dollars 436 dollars et 43 sous tax inclus I move I would like to propose you don't mind I move to authorize an expense for amount of 42,400 dollars stock included to repair to the enclosure of the baseball field at the Danilouk Park which includes as needed on accessory costs and to award to the lowest meter the company Clôture Solivac Inc the contract for this purpose at the price submitted for the total of 39,436 dollars and 42 cents tax included only in accordance with the tendering documents for this contract and to authorize a loan of 32,400 dollars from the working fund to cover this capital expenditure and to reimburse this amount over our five years period item 17 well only John Miller can talk about snow in July right these two tractors that we're ordering are the ones that we use on sidewalks on the town of Mount Royal so we're acquiring two new ones and they will replace two existing ones one is 12 years old and one is eight years old and those two tractors will be put up for auction at a future sale so I propose to authorize an expense of $193,387.11 for the supply and delivery of two narrow tractors with front snowplows 2016 or more recent including as needed all accessory costs and d'accorder à Lange Parenteau Equipement Limité le contract SF1 pour le prix de 192 187 dollars et 11 cents and to use $193,387 from the accumulated surplus heavy vehicles to finance this expenditure 18 has to do with the supply and delivery of sewer materials parts etc the repairs have been done by our own blue collars and we did some estimates in 2015 about how many parts and how many pieces we would need and we've ended up doing more work than we anticipated and therefore we had to overrun the budget that we established back last year so what we're doing is authorizing the expense for the additional purchase of these parts I propose to authorize an additional expense to the amount of $42,574.83 for the contract SMP 215-25 supply and delivery of sewage materials ductile frames awarded June 22nd 2015 to construction NEVEX Inc. J'appuie. Merci, Jeanne Vannevatte. So we're now at the urban planning section of the agenda item 19 it's the CCU Erin Kennedy. All right we had two meetings and one extension of one of the meetings between the last public meeting and this one so I'll proceed with the plans that were suggested to be approved at the meeting that was on June 17 that was extended to June 21 Plan 5 538 Laird pour construire un agrandissement arrière de deux étages sur un balcon existant Plan 9 953 McNaughton pour terrasse en bois Plan 10 280 Markham pour rénovation du balcon avant et changement du garde-corps Plan number 11 62 Highfield for new finishes samples brick acrylic colour and metal the brick is to be Hanson vintage matte and grey adex acrylic number 11652 approved subject to the grey to be one or two tones lighter and the mortar to match the acrylic colour of grey Plan number 12 455 Leacross for modification to the permit exterior finishes approved subject to adding a joint between brick and stucco Plan 13 57 Cornwall pour rénovation de veranda avant Plan 14 13 80 Caledonia pour un agrandissement arrière sur l'étage existant fournir un tableau d'échantillon pour approbation finale ainsi qu'un échantillon d'opierre Plan 16 Kings Jasper pour ajout au permis modification des ouvertures dans le mur arrière Plan 17 475 Melbourne pour modification des ouvertures dans le mur arrière plan 18 950 Dunsmuir for balcony terrace and pergola approved subject to need to know the roof material used on a portion of the pergola plan number 23 5 335 Barton for balcony plan to plan plan issue permit window openings higher than approved in the rear wall and already built note the kitchen window modification is approved but the patio doors should not have the transoms above plan plan number 25 124 186 Trenton for balcony cabana and pergola subject to the pergola has to be resubmitted missing details with respect to the existing home and height complete rear elevation is required to evaluate the integration of the pergola plan 12A 361 lethbridge for modifications au permis les colonnes plan 15B 1309 kenora for modifications extérieures apportées au permis et mis déjà construits approbation des façades autres que la façade avant plan 17 172 beverly pour modifications telles que suggérées ouverture dans le mur pour un projet d'agrandissement d'un étage plan number 19 2350 manila for renovations to the ground floor and basement new area of the car dealership plan number 20 60 ball for resubmission new brick samples two brick options and return of detail around the garage tour is subject to the mortar not to be the same color as the brick plan number 23 54 doby for duplex rebuild side balcony both ground floor and upper story corrected drawings are required for permit issuance plan number 24 490 monmouth for resubmission building a new canopy and columns subject to the approval of a smaller projection option this option is more proportional to the home and suggest using a tapered column plan 25 83 55 monview pour agrandissement et rénovation intérieure sous réserve le motif rouge et blanc est un peu chargé il est suggéré de simplifier le motif et d'abaisser le bandeau de métal le plus possible tout en respectant le règlement tel que celui de la façade avant qui est bien il faut réduire le nombre des insertions blanches dans le bandeau gris inférieur plan 26 544 Invernus pour modification de la façade avant parment en acrylique et marquise plan 30 900 Kenilworth pour resumission ouverture et balcons modifiés sur le mur latéral sur le berwick plan 31 538 Chester pour resumission nouvelle maison démolition déjà accordée approbation de principe les échantillons réels sur un tableau sont nécessaires un détail de la modulation dans la pierre doit être présenté pour les dimensions le balcon arrière au deuxième étage n'est pas autorisé un nouveau paysage coordonné de la rue est nécessaire pour l'approbation finale le CSU aimerait voir un rendu de couleurs et des échantillons plan number 34 54 40 to 56 10 parry for resubmission new proposal for renovations and use change and to refuse from the meeting of June the 16 the following plans plan number 4 109 Balfour for resubmission modification to the plans refused for the following reasons at this time the committee has not received a contemporary project that they feel integrates and does not compete with the existing phase one home alignment of upper and garage addition with respect of center line of existing home is necessary added volume should be smaller lighter and simpler and not compete with the existing house adding more windows on upper addition may lighten the volume conserve the existing entrance plan number 7 2215 Cambridge for resubmission modified proposal for the front facade refused for the following reasons the proportions of the new windows are problematic box skylight is not permitted the new windows on existing volume are very contemporary and do not go with the original style of the home to preserving existing style must modify these windows to match plan number 15 2210 St. Clair for renovation to the front facade refused for the following reasons the conservation 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 of the character unitary and symétric proper of the construction origin of each unit jubilé material color balcon vestibule portique type of windows and architectural such as the PIIA for the houses semi detached maintain a single roof and the horizontal that group the doors and garage the three must remain in the same language plan 19 621 wall pro pour appliquer un nouveau fini en acrylique sur les façades en stuc refusé pour les raisons suivantes les commentaires précédents sont mainteneux c'est un semi détaché et l'ajout d'un isolant et d'une finition acrylique ne respecte pas les détails de voisins il faut également conserver les allèges de maçonnerie un isolant ne doit pas être ajouté lors des rénovations de façade plan numéro 30 73 pour ajout d'un solarium dans le cour arrière c'est refusé pour les raisons suivantes plan number 31 307 carlisle for addition refuse for the following reasons the home is a gem in TMR additions can be done but they must integrate with the existing home and not be changed to match the proposed additions maintain previous comments and materials cannot be commercial for rear and side glazing refinement and design and application is sought after the existing architectural language is changing plan number 34 Eden condos Plymouth for brick sample new choice refused for the following reasons the original brick samples are the better choice for the project and to approve from the meeting of July 15th a recommendation that for July 15th yes I'm sorry excuse me plan number 6A 2195 McNeil for exterior modifications addition and finishes samples for the rear addition and renovations as for one single window opening samples are approved plan number 24 109 Belfort for a two story addition subject to slimming the side canopy and resubmitting all finishes for final approval too many materials camemat panels on veranda are too much from the June 30th meeting to refuse the following plans plan number three 235 to 237 Dresden for acrylic stucco application on the facade refused for the following reasons the interventions done on the other homes on Dresden were not convincing committee refuses to let continue an installation that does not harmonize well with the house and changing the original design no insulation to be applied only a new coat of acrylic and no covering of the brick coins plan 9 349 Rockland to modify the stone of stone to the door to the to the change to the architecture of the house the existing doit être conservée la fausse pierre is not permise by the plan 12 B 361 left bridge for modifications au permis modifier deux ouvertures dans le mur arrière c'est refusé pour les raisons suivantes les ouvertures doivent être conservées telles qu'elles prouvé meilleur concept proportion et alignement plan number 13 2210 pit for modification to the exterior cladding finished refused for the following reasons presentation of the elevations and samples are required for presentation and approval architect required to help find a more refined solution the number of lights are to be reduced plan number 15 a 1309 canora for exterior modifications to an issued permit and already built at the front elevation refused for the following reasons maintain our previous comments plan number 16 520 Portland for modification to the approved permit enlarging two openings in the side wall refused for the following reasons the openings are disproportional plan number 18 1955 Dumfries for changement of exterior brick to stone and acrylic is refused for the reason the object is to maintain the style architecture des bâtiments lorsque ces bâtiments sont modifiés ou agrandis cette maison a une grande valeur architecturale architecture qui correspond entre 75 et 100 % des critères pour le style architectural en question et doit être maintenu un minimum et de se conformer rigoureusement à la planification du site et aux critères d'intégration applicables à ce style architectural renover sans transformer pour un autre style préserver et le style existant plan number 21 1861 Surrey for changes to the roof shingles to metal shingles there were two sample options refuse for the following reasons maintain previous comments return to a flat asphalt shingle plan number 22 430 Kindersley for addition preliminary plan refuse for the following reasons the objective is to maintain the architectural styles and the character of the buildings when such buildings are modified or expanded maintain the home proportions secondary volumes must be reworked proportions of the windows are too big and not harmonious the existing openings are to maintain or to remain unchanged in size proportion and modulation rear elevation treatment appears too commercial colors are too dark better pictures of all sides are required a color rendering is required as well as better sample board with reference to elevations plan number 29 234 strathcona for resubmission modification to issued permit rear wall openings higher than approved but already built refuse for the following reasons maintain previous comments the patio door should not have transoms above doors and approving the plan 14 22 15 cambridge for resubmission nouvelle proposition pour modifier la façade avant et pour approbation d'une vestibule et des échantillons ayant fait l'objet d'un refus de CECU lors de la réunion du 30 juin le conseil a révisé les différentes propositions et approuvé les modifications apportées sur les façades latérales et arrière ainsi qu'une élévation avant datée le 4 juillet 2016 j'appuie merci le nombre de votes sur tous ces points merci beaucoup nous sommes maintenant au point 20 dérogation mineure pour un immeuble situé au 430 kindersley alors comme toute dérogation mineure si quelqu'un veut venir poser une question en avant au micro vous êtes le bienvenu sinon je vais demander à madame kennedy de nous de nous présenter le dossier so whereas the owner of the property located at 430 kindersley has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with our by-law an existing rear edition built at 3.41 mètres encroaching by 1.46 mètres on the 4.87 mètres minimum setback required at the time of construction in 1955 whereas the approval of this application would legalize the existing one-story addition but could not apply to further construction I move to accept under our minor variance by-law number 1312 to legalize this rear setback of the building located at 430 kindersley at 3.41 mètres Jeff et pas de questions donc je demande de vote merci nous sommes maintenant à la section réglementation alors le point 21 est présenté par oui c'est moi à Joseph vous savez le le 20 juin 2016 il y avait un avis de motion concernant la rémunération du président du comité consultatif d'urbanisme et comme vous savez on a passé un avis de motion pour majorer la rétribution de passer de 200 à 250 dollars et on a même majoré la rétribution des membres du comité consultatif c'était une raison qui était déjà prise alors dans cette résolution actuelle il faut une résolution pour pour la rémunération de la présidente ou bien du président de CCU alors ça va passer de 200 à 250 dollars et comme on a dit la fois passée ça fait 20 ans que cette majoration n'a jamais été faite alors dans ce cadre là je propose d'adopter conformément à l'article 356 de la loi sur le cité et ville le règlement numéro 1425 tiré 1 modifiant le règlement numéro 1425 sur la rémunération versée aux membres du conseil en ce qui a trait à la rémunération du président du comité consultatif d'urbanisme pour passer comme je dis de 200 à 250 dollars merci j'appuie appuyé par Daniel je demande de vote merci beaucoup le point suivant maintenant Daniel Robert this is a point that isn't quite a lot of debate first I would like to thank all the residents that sent us documentation with their reflections as the mayor said lots of these people came up with a specific request that pitbull type of dogs be banned and other people came up with different solutions stating that they would be better than a ban but as I said first thanks to all for taking the time and trouble to write to us it was very appreciated but the problem here is that a council under Quebec law has a very narrow corridor in which to act in order in these matters now it might be a very good idea that as a matter of fact we work on I guess owner behavior for instance but the only empowerment we have as a council is to act on these matters on the basis of a nuisance that's it so in view of this situation as we are quite limited in our ways it was brought forward that in a consideration of the I call it the prudence rule that we have to abide for in matter of security regarding residence that as a matter of fact we would introduce a modification of our existing by-law in order to ban from the territory of the town pit bull type like bull terrier American pit bull terrier American Staffordshire terrier Staffordshire bull terrier and with although a transitory measure which would allow the owner of such a dog to keep on having his dog enjoying his dog but the dog will have to be muzzled when it gets out of the building in which it is kept all dogs that are to be banned in this case we're talking about the pit bulls will not have the possibility to get access to the dog run and at the time of renewal as a matter of fact of license for the dogs the owner will have to come up with a document that will attest to what race the dog is so basically as the mayor said this question is presently being looked over by the Quebec legislature and well not yet legislator but a Quebec work group and they will probably come up with solutions at this stage the law already provides from Quebec that you cannot have a dog that you cannot train a dog to be an attack dog or a fight dog you cannot have any equipment that relates to dog fights or dog training to fight or what have you so there is a little bit of I guess headway that was made probably a lot still to be done but as the mayor said once again as a stop gap measure at least and once again in view of the prudence obligation we have towards residents I move that as a matter of fact we do modify the existing rule so so proposition de moi même je propose d'adopter conformément à l'article 356 de loi sur les cités et villes le règlement numéro 1340-6 modifiant le règlement numéro 1340 sur la gestion des chats et des chiens en ce qui a trait au pitbull merci c'est appuyé par j'appuyé par joseph je demande un vote merci beaucoup le point maintenant 23 concernant l'agglomération il y a eu la dernière rencontre du conseil d'agglomération pour l'été parce que l'agglomération fait prendre une pause durant l'été les deux gros dossiers de l'art qui étaient discutés au conseil d'agglo sont des dossiers d'infrastructures alors la première était l'autoroute Bonaventure alors pour ceux qui vont au centre-ville des fois vous avez sûrement vu l'immense chantier qui est d'abattre l'autoroute Bonaventure et d'en faire un boulevard urbain alors ça tombe sous le concept d'agglomération donc c'est toute l'île de Montréal qui contribue financièrement à ce projet donc on a eu une présentation à l'effet qu'ils arrivaient à une étape vraiment importante qui était d'abattre l'autoroute surélevée je pense qu'à l'heure qu'il est c'est terminé déjà l'autre dossier the other big file that that was discussed at the last agglomération council was the RRM so we've talked about it earlier this electric train a huge project five billion dollar project for the island alors ce train va avoir comme j'ai dit tout à l'heure un impact assez important sur notre centre-ville à nous on croit nous que c'est positif que les impacts vont être d'améliorer le service mais je peux vous dire qu'on va suivre ce dossier là de près c'est un dossier important pour nous et puis on va vous tenir au courant à mesure que nous on va avoir de l'information alors voilà il n'y a pas d'agglos cette semaine alors on est déjà rendu au point 24 affaires diverses Mr. Miller yep just like to remind you that you should keep your Thursday evenings available for the concerts in the park at Connett Park two weeks ago I attended the concert and there must have been between 350 and 400 people that were there and some brought blankets and sat on the grass others brought chairs you had husbands wives children neighbors it was it was a wonderful Beatles concert and of course who doesn't like the Beatles anyways we do have there was a good concert last week you don't like the Beatles oh you're missing something they're coming next week so we have concerts on Thursday the 21st of July that's this week coming and it's the Wanderers and that'll be folk music concert starts at 7 o'clock and come on out if it's a lovely evening there's nothing more beautiful to sit there and listen to an hour and an hour and 15 minutes of music on the 28th of July we have the Bag Street Kizmer band on the 4th of August we have Rusty Cats which is a rock band and on the 11th of August we have Rebound which is going to have dance music for the evening and when you get that kind of music it's really fun to watch the children and the adults get up and dance and just have a wonderful time don't forget it we also have two events on Tuesdays the 2nd of August and the Tuesday the 2nd of August Asterix it's a movie in French the whole family is invited Asterix I think most people have seen the cartoons well come out it should be an excellent movie that starts at 730 on Wednesday the 10th of August Virgin Radio is presenting a movie in English called The Little Prince and when Virgin Radio comes a lot of their suppliers bring food and snacks and all that sort of stuff now that will start at 7 o'clock in the Daniluk Park at the rec center and I think last year I went we must have had about a thousand people over there so it'll be a wonderful evening so we've got a really good set of events this year and I really would encourage you to come on out and enjoy them thanks go madame let's see good evening I have two items which I would like to present it to you related to speed limit and new site at the town center the first one is speed on our street please respect the maximum speed limit of the 40 km per hour on the street and the 30 km per hour in the school zones and around park police operations are underway and the second thing is respect de la nouvelle signalisation au centre vintre à l'ouest de la voie ferrée bien que les règles de stationnement soient assouplis pour ce secteur il faut tout de même assurer de respecter les interditions et l'horaire où le stationnement est permis cela évitera d'avoir une contravention merci merci beaucoup monsieur Robert le premier premier item je vous invite à passer par le parc d'Akin dans un journal local d'ailleurs on a vu une représentation de la sculpture végétale qui est dirigée elle est également sur le site de la ville please just go by go and walk through that sculpture it's something that is pretty unique well in TMR anyway and it's a moment of grace I guess and bon art that's it then should be reminded that in TMR in most streets parking is not allowed on the side on which there are lampposts I'm talking I'm talking the residential sector now what happened through the years it's always been like that but through the years as lampposts were either painted or repaired the signs might not always have been put back so it was found that on some street people do park on both sides which doesn't leave enough space for let's say emergency vehicles like big ones like these ambulances or these fire trucks to go through so a special attention will be brought by the public works service and gradually all of these no parking signs will be put back on these lampposts but in the meantime it should be residents should be reminded that you're not allowed to park on the side of the street where there are lampposts that's it thank you michelle so firstly just a reminder that this week is the 22nd annual national drowning prevention week unfortunately so far there have been 21 drownings in quebec and experts say say most if not all could have been prevented with proper safety procedures amongst others of course always supervise your children do not consume alcohol while swimming or sailing and wear a life jacket secondly the fall winter brochure will be delivered the week of august 22nd the online registration period for the aquatics program only will take place on august 30th the online registration will start on september 6th and registration in person and by fax we'll start on september 7th merci joseph j'ai deux annonces la première concernant une réunion qui est très intéressante qui a eu lieu à l'hôtel de ville de côte saint luc de côte saint luc c'est ça effectivement le 13 juillet c'était sur la convocation d'un député fédéral qui est très actif certainement et qui est très proche de sa communauté monsieur anthony housefather on a été convoqué était présent monsieur le maire philippe roi et la conseillère mine diem et moi même une réunion qui a duré tout l'avant midi où elle a eu cette particularité de regrouper une douzaine de personnes des maires et des conseillers parce que dans le temps c'était seulement les maires mais cette ouverture d'esprit cette synergie ce mode de travail qui est impliqué fait en sorte que tous on travaille dans un même groupe et chaque maire ou conseiller partage les enjeux de sa ville les problèmes qu'on a traités ensemble ça fait vraiment un bassin d'informations et de partage des projets ensemble dans cette même communauté il y a une présentation très intéressante concernant les programmes et les subventions que le gouvernement fédéral présente que c'était vraiment une belle séance d'information et c'était promis que durant cette réunion on va avoir des détails de toute la de toute la gamme des programmes concernant les infrastructures la culture les arts tout ça et il y avait encore une présence du service canada encore dans cette réunion là je tiens à souligner que cette cette réunion va être biannuelle dans six mois on aura une autre réunion et je tiens à dire que vraiment monsieur Anthony Hausfaser c'est un très bon communicateur il nous fait part de tous les les enjeux ce qui se passe les jobs tout ce qui se passe au fédéral au parlement les discussions qui se font on est vraiment on est vraiment informé de toutes ces informations là et je tiens à signaler cette remarquable réunion la deuxième la deuxième annonce concernant les kiosques d'info sur les plantes et l'environnement alors nous encourageons les citoyens à profiter gratuitement de l'expertise de nos spécialistes de la ligne verte et de la patrouille verte durant la belle saison il y aura des conseils des réponses aux questions sur les plantes le gazon l'aménagement l'économie de l'eau potable et c'est un kiosque qui est ouvert aux deux semaines dans le parc Connott et en cas de pluie les jeunes spécialistes accueillant les résidents à la bibliothèque mais seulement c'est quelle date et quelle heure malheureusement attendez je vais essayer de voir si je l'ai c'est top mais peut-être qu'elle peut-être continuer oui c'est juste un rappel aux propriétaires qui ont l'obligation d'entretenir les aies au bord des trottoirs et des rues notamment le respect du triangle de visibilité afin de ne pas nuire à la sécurité des gens en cachant la signalisation alors c'est juste un petit rappel à tout le monde c'est bon ? oui c'est bon pour moi on a trouvé ou pas ? non mais je vais continuer à chercher le site web je vais essayer de le trouver alors en attendant on est maintenant à la période de questions générales alors on vous invite en avant au micro monsieur le maire Farid Tanou 708 l'anarque j'aurais trois interventions à faire la première est-ce qu'il y a du nouveau concernant le 335 Stansted si vous pourriez élaborer là-dessus la maison est en construction ça fait longtemps que je regarde ça et ça n'a pas bougé ce matin quand j'ai passé j'ai vu des c'est justement pour cette raison que je soulève la question ça fait peut-être six mois nothing happened on va regarder dans la maison ils ont repris les travaux les travaux maintenant sont suivre les plans tels qu'à prouver et les travaux sont en cours il y avait des travaux ce matin un autre item je ne sais pas si vous faites suivi de cet item ou non concernant tous les items que madame Kennedy mentionne concernant le CCU nous nous demandons au moins d'avoir un couple de projections pour certains projets et nous nous sommes encore attendu I understand that she has to read all the minutes of the CCU but at least for the citizens present here for some of the project we'd like to see what is going on and I'm going to give you a couple of examples the CCU themselves they ask concerning a project which is on plan number 22 page 7 they themselves ask to have more picture and projection on the other hand plan number 17 page number 3 we understand nothing what's going on so I don't know are you saving money or electricity not to have this projection especially you promised a year ago that we're going to have them we didn't ask for tens of tens of plans to be projected but at least the most important one in order that we can visualize them I don't remember we're going to engage to that there's a problem confidentiality you but on the other hand we're talking about the volume of the building one of the two elements I mentioned that's concerning the volume of the building an extension horizontal and vertical I didn't want to look what's going on inside that's their business but the volume of the building it's our business as citizens so please have a look again thank you my last intervention and not the least one I'd like to have an idea maybe it's a misunderstanding from our part concerning section point four the total amount of checks is 7.6 million and the total disbursement on section 11 at 3.2 million would you clarify Mr. Mayor where is the difference I know there is a difference that can be justified but I do not understand it I don't have to this info with me but we will come back with a very clear maybe Mr. Miller has a answer I just don't have that you'll have to find it out for you sorry thank you thank you troisième promesse s'il plaît merci bonsoir monsieur le maire bonsoir ce soir je vais vous remettre une photocopie d'un article qui a été publié pas récemment mais il y a déjà quelqu'un merci merci monsieur le maire ici ici je tiens l'article publié par monsieur Tristan Roy le journaliste du poste qui date de du 25 septembre 2013 on était en période d'élection générale le la rencontre des candidats a eu lieu le 22 octobre 2013 j'ai vérifié les dates sont bonnes et j'ai été personnellement contacté par le journaliste du poste et j'ai répondu à ces questions je lui ai expliqué le contenu de mon analyse personnelle je défendrai l'administration en place donc la vôtre et celle des conseillers et l'article se lit comme suit de Bargis appuie l'administration Roy Miller j'ai juste une question à vous poser la question est très simple à l'époque est-ce que j'ai été critiqué oui ou non was I reprimanded for defending and making a choice as a citizen to back the the current administration c'est-à-dire votre administration critiqué par qui pardon critiqué par qui alors critiqué par les candidats par n'importe qui ce que je pose comme question c'est que est-ce que à l'époque il avait été question parce que j'étais directeur de l'AMMR donc de l'association municipale que en tant que citoyen de choisir de soutenir ou de défendre un candidat ou un parti est-ce que ça posait un problème à l'époque et donc suite au donc au débat des candidats qui a eu lieu il y a eu une élection générale et donc vous avez été élu voilà ok je peux répondre je vais répondre j'ai jamais été administrateur de l'association municipale mais ce que certains ex-alliés administrateurs de l'association me disent c'est que un administrateur ne doit pas prendre position donc oui vous auriez dû à son moment être critiqué par les gens de l'association municipale ce qu'on a dit au dernier mois c'était pas ça c'est qu'il y avait trois membres de l'exécutif de l'association municipale qui étaient aux tables représentant un candidat dans la salle où les gens votaient c'est ça qu'on a soulevé et ça m'apparaît un peu plus manqué de jugement que juste dans le journal donner son appui alors je pense qu'il y a une grosse distinction à faire ok pour moi Philippe je m'excuse monsieur le maire il n'y a pas de distinction d'accord puisque en tant que citoyen qui est une personne deux ou trois du même conseil d'administration qui décide de soutenir une candidate de leur choix ou un candidat font partie des droits tout à fait acceptés de tous en tant que citoyen résident et donc c'était un choix personnel chose que j'ai fait à l'époque ni personne ni du conseil d'administration de la MMR ni ni des donc des candidats qui se présentaient n'ont trouvé à me critiquer outre mesure parfait ok donc voilà donc j'ai votre réponse et je vous remercie mais je maintiens quand même que et je me fie uniquement je ne sais pas mon opinion je me fie à ce que certains ex-administrateurs de l'association municipale ont dit le mois dernier ils ont déploré ils ont dit que c'est les gens qui avaient été assis au table avaient manqué de jugement et allaient à l'encontre d'un certain principe de neutralité qui semble avoir toujours été véhiculé par l'association municipale je ne suis pas dans l'association municipale je dis juste que c'est ce que certains ont dit puis je le redis ce soir bon très bien merci je vous souhaite bonne chance madame oui un instant on a la réponse de la question de Farid votre question concernant le montant des chiffres c'est que un c'est des déboursés et l'autre les chèques et dans le montant des chèques il y a inclus le montant de placement de 5 millions donc dont monsieur c'est ça mais il y a certaines dépenses aussi ce n'est pas un déboursé parce qu'il y a des dépenses qui sont des dépenses de notre caisse de retraite qui nous sont retournées ensuite remboursées par la caisse de retraite aussi donc je vous comprends mais là je vous dis qu'en plus il y a des montants qui nous sont retournés par la caisse de retraite donc ça ne devient pas un déboursé donc il y a des renflouements provenant que c'est un remboursement parce que c'est la ville qui paye pour la caisse de retraite mais on est aussi remboursé par la caisse de retraite Bonsoir Brigitte Bonsoir Brigitte il y a quelques mois je vous avais parlé je vous avais invité ou je vous avais demandé vous engager à ce que les vestiaires les nouveaux vestiaires la piscine soient entretenus pour une fois et une bonne fois vous aviez dit que oui je ne sais pas si vous y êtes allé oui puis ben moi les deux fois où je suis allé depuis ce temps-là même trois fois j'ai trouvé que c'était très bien est-ce qu'ils savaient que le maire ne me reconnaissent même pas ça devait être fermé je m'excuse de citer madame parce que s'ils ont la même vieille raclette on parle aux employés c'est les mêmes employés qui sont les mêmes jeunes qui sont découragés parce qu'on ne leur donne pas on ne leur a pas donné de nouvel équipement c'est du même vieil équipement c'est tout du nouveau qui a été acheté cette année ben complètement du nouveau c'est quoi le problème c'est que les vestiaires sont sales voire même dégoûtants c'est vrai que mes enfants me disent qu'elles me « need free » et je leur dis merci mais c'est pour ça que j'ai demandé à monsieur le maire respectueusement possiblement qu'on ne va pas aux mêmes heures mais moi les fois que je suis allé honnêtement il n'y avait absolument aucun problème on est conscient du problème le problème de gazon qui fait que l'absence de gazon qui fait que ça amène beaucoup de terre mais ce qu'on me dit c'est que les gens qui entretiennent à l'intérieur le font assez régulièrement pour que ça soit très bien et l'absence de gazon comment ça se fait qu'il n'est pas encore là c'est parce qu'on doit on va refaire les équipements de jeu qui sont à l'avant donc dépenser pour tout tourber ensuite venir au mois de septembre et tout arracher à cause des travaux je suis sûre qu'on aurait eu beaucoup de commentaires en disant que vous venez de mettre de la tourbe et vous venez de tout arracher donc on a préféré ensemencer ça nous coûte moins cher et à l'automne on va mettre des nouveaux modules de jeu et refaire mais afin d'être fonctionnel il fallait qu'on fasse juste du temporaire pour l'été parce qu'on n'aurait pas pu avoir les modules de jeu les modules n'auraient pas pu être faits en même temps non à cause de la saison la saison ouvre on a ouvert la piscine au mois de mai et ils auraient les modules n'auraient pas pu être installés par exemple au mois d'avril je ne sais pas je ne connais pas ça non tout est encore il y a du sol gelé il y a l'équipement ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire donc on a dit on va faire le bâtiment pour donner accès aux gens et à l'automne quand on n'est pas pris dans la situation où il y a des enfants qui jouent et le public a accès au bâtiment on va faire le paysagement et on va tout refaire à ce moment-là ok mais néanmoins je vais demander personnellement à ce qu'on envoie quelqu'un veiller s'il faut en faire plus du ménage on va en faire plus je ne mets pas du tout en doute ce que tu dis on va valider tout ça j'aime pas le oui dire mais c'est ok merci merci bonsoir bonsoir Nilsson Vignola du 92 rue Lockhart ici à Montréal monsieur le conseiller madame et monsieur je viens ici parce que j'ai tout fait pour éviter de venir ici ça fait déjà 4 ans qu'on se plaint de façon continue à la sécurité publique au sujet du bruit que nous avons derrière nous des résidents du 83 rue Trenton je crois que les gens de la sécurité le savent très bien parce que ça fait déjà plus de 4 ans que ça dure tout ce qu'on voudrait c'est que les règlements qui sont très très clairs ici à Ville-Montréal on ne peut pas demander plus clair je les lis encore c'est très très clair il ne doit pas y avoir de sonorisation extérieure les gens doivent respecter et d'ailleurs pendant les 11 premières années que nous avons été ici nous n'avons jamais eu de problème c'est sûr qu'il y a des fêtes une fois de temps en temps de tout le monde ça ce n'est pas un problème mais de façon continue comme les gens du 83 rue Trenton font et je ne crois pas on pourrait même vous amener plein de documentations on a même une liste de plus de 25 personnes qui ont signé une pétition pour signaler tout le trouble que ces gens-là passent leur temps à faire je me demande juste maintenant et ma question est comment peut-on les empêcher de faire du bruit qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les moyens qu'ils y arrivent quel genre de bruit c'est des fêtes c'est de la musique c'est de la musique c'est des gâteaux blasters c'est des systèmes de son complet c'est des disques jockeys avec les speakers ils font toute la rue sans plein et si ça arrive une fois par été je pense qu'on serait tous unanimes à dire on comprend mais ce n'est pas une fois c'est aux deux semaines trois semaines et là je ne vous parle pas des fois qu'il n'y a pas de système de son mais qu'ils gueulent comme des perdus ils sont aussi ça devient même dérangeant et intimidant parce qu'on les entend dire carrément les mots suivants fuck the neighbors we'll do what we want c'est constamment comme ça la sécurité publique est tannée d'y aller je ne sais pas comment ça va se passer on a appelé la police la police nous a dit non vous devez parler à la sécurité publique sinon je comprends très bien qu'ils ont d'autres choix fouettés donc ils vont y aller vers 11h30 minuit quand ils ont le temps ou là ils ont arrêté alors on se demande vraiment comment on peut être défendu par la ville et comment on pourrait pouvoir là je ne vous lirai pas tous les trucs qu'on a fait si jamais vous voulez une copie de toutes les fois qu'on a appelé de tout ce qu'on a essayé en bon citoyen je suis allé les voir à toutes les années pour leur expliquer ils me disent oui 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 on va descendre le son je ne sais pas le son je vous demande de donner c'est une affaire simplement mais à chaque fois de toute façon ça dure on appelle donc là je pense qu'on a tous fait les étapes c'est pour ça que je suis devant vous il y avait une autre étape que vous auriez pu faire c'est m'écrire à moi ou à un conseiller nous avons écrit à madame Kennedy ah ok moi c'est la première fois j'en entends parler je peux vous dire que moi personnellement je vais demander qu'il y ait un suivi de fait est-ce que vous avez eu est-ce qu'il y a eu du bruit en fin de semaine qui vient de passer parce que j'ai mon courriel ici que j'ai écrit à ces gens-là we have received your email and request please note that no special permissions can be granted all of the town's bylaws must be respected whether it be for noise nuisances parking etc have a nice weekend ça je l'avais écrit ça vendredi à 7h48 du matin je vous remercie je suis heureux de l'entendre mais nous nous avions tous nous avions tous les voisins proches d'eux une belle petite lettre dans notre boîte à malle nous disant nous nous avons un événement dimanche à partir de 2h jusqu'à 10h nous éteindrons le son à 10h à 10h nous étions quelques-uns à appeler à 10h et 10h ils ont finalement fermé leur système de son parce qu'il n'y a pas longtemps le 24 juin ils ont fermé ça à 4h du matin alors c'est juste que même s'ils descendent le volume on l'entend et c'est constamment c'est juste que et ils sont vulgaires et donc et intimidants pour certaines personnes aussi quand d'entendre ça c'est pas sécurisant ok mais on peut pas je peux pas ce soir vous promettre qu'on va régler le problème mais je peux vous dire pendant ça je peux vous promettre qu'on va tenter d'accentuer la pression pour voir ce qu'on peut faire pour régler une fois pour tout le problème merci si jamais vous avez besoin d'un dossier complet avec toutes les fois qu'on a appelé tout nous avons plus collégé en justement en se disant qu'un jour ce serait peut-être nécessaire d'accord merci merci donc à côté donc à côté ils ont rendu qu'ils nous passent des bouchons pour nos oreilles ils nous mettent ça dans nos champs et nous disent bon bien là mettez vos bouchons have a good weekend bye bye ok ils disent that guy ils sont absolument incroyable moi je les entends pour ce moment je suis heureux cette semaine du vent j'ai été prouvantable j'ai une piscine en arrière et on a une piscine aussi j'ai même pas qu'un bout du tout dans mon jardin et c'est fait que c'est payant ma part mais vite vive dans un temps de pain de pain ben écoutez on 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 vous entend ce soir on puis je vais je vais personnellement faire un suivi pour voir mais il y a des évidemment malheureusement il n'y a pas de règlement sur le savoir-vivre en société mais il y a des règlements sur le bruit des règlements sur la nuisance on va tenter de l'appliquer au maximum ça fait depuis 1962 que je fais des taxes à venir mon volat il me semble qu'il pourrait nous protéger ça fait ça fait monsieur le maire moi je suis une maison pas loin de l'heure 52 et vous l'entendez on ne peut pas sortir cette journée-là on est vraiment éperdués par le fait que depuis 4 ans il n'y a rien qui se passe il n'y a absolument rien qui se passe autant on a tous fait des peintres on a tous fait des pétitions on a tous fait ce qu'il fallait faire il n'y a rien qui se passe comme je vous dis moi c'est la première fois que j'en entends parler ce soir et puis je ne vous promets pas de régler le problème mais ce que je vous promets c'est que dès demain je vais demander qu'on mette vraiment comme priorité ce dossier-là il y a des règlements sur le bruit ça c'est clair vous avez toujours des recours légaux de votre côté entre voisins ça c'est une chose la ville nous malheureusement on n'a pas grand chose d'autre que des amendes je viens de vous dire qu'on va faire notre maximum je ne peux pas vous dire ce soir qu'on va faire une éviction de vos voisins ça c'est sûr on n'a pas ce pouvoir-là mais ce que je vous dis c'est que si vous trouvez que la sécurité publique n'est pas assez présente et qu'on n'est pas assez dur en termes d'amende ça on peut l'être mais le policier de la ville de Montréal oui du poste de quartier je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau de la police si la ville ne peut pas aller plus loin que les amendes parce que là on est rendu à la limite qu'on appelle on appelle à notre homme c'est vraiment la situation pour ne pas les gens viennent pas vous avez 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 une l'isane adhérence la police ne peut pas décider de d'hérence de quatre données on ne peut pas y aller d'avant vous avez vous avez des soirs un peu tués parce que c'est des délais des soirs on nous va tués je vais vous avez une soirée donc on va y aller moi je suis une soirée comme ça on est allé en rond de je ne sais pas je ne sais pas pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pas je ne sais pas je ne sais pas personnellement avec mon équipe on peut l'attacher je ne sais pas je ne sais pas qu'on peut regardez ce que je peux vous proposer c'est restez le conseil se termine bientôt ça me fait plaisir de m'asseoir quelques minutes avec vous qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire puis donc laissons la période de questions se terminer puis ensuite on hi Han regarding the pitbull issue I may have misinterpreted the addendum I read it that there would be restrictions but not a ban and yet I understood it's restriction on the actual dog that are here yes ban for new one oh so that oh I didn't read that in the addendum that there is a ban on new ones exactly you know we're used to people being shot every day and it's normal now the dogs you know it's a frightening event which what happened but in the states it'll give you the idea that in the states in the last 10 years there were 256 dog fatalities but in the last five months there were 580 people killed by police so you see that a dog fatality is very very rare so we've gone hysterical absolutely hysterical but I think it's beginning to subside and I'm hoping that Quebec will absorb all the expert advice and that we'll come up with something sensible like dog ownership and I would suggest that mandatory sterilization would make more sense than muzzles there are lots that can be done this is just too radical and very unfair oh you'd also be really surprised to see the list of dogs and the 20 most dangerous dogs you've got St. Bernard you've got great things you've got labs you know so to be so pointed on a single breed simply doesn't make any sense thank you Barbara à la pointe 450 in Dobie bonsoir bonsoir j'ai entendu que à l'introduction vous avez dit qu'on avait Ville Mont-Royal avait beaucoup d'ouverture face aux animaux je vais juste dire peut-être pour les enfin c'est toi qui l'a déjà dit c'est pas moi ok mais pas pour les chats ok pas pour les chats parce que vous savez que vous avez dit que le problème de nuisance des chiens qui ont dangereux on avait comme 7, 6, 7 à Ville Mont-Royal je crois sur la liste de licences qu'on a vendu c'est-à-dire que des chiens dangereux ce que je veux dire c'est que tout chien est potentiellement dangereux mais votre réglementation va parler de toutes les terriers on a 7 là-dessus ici il y a des chiens dangereux on pense qu'il y en a beaucoup d'autres pour enregistrer c'est ça mais un chien dangereux c'est un chien qui a fait une attaque ça n'a rien à voir avec la race rien à voir quelle que soit la race c'est un chien dangereux à ce moment-là on peut faire des choses ce qu'on a fait c'est qu'on a dit maintenant les races pitbull sont soumises à des règles particulières il y avait 7 à Ville Mont-Royal ma question le problème c'est que la neuvrine musante c'est les chats errants à Ville Mont-Royal dans le temps qu'on avait un contrat avec la SPCA de Mont-Royal en 2013 la SPCA avait ramassé 71 chats errants en 2014 75 chats errants ça c'est pas compter les chats qu'on n'a pas rapporté à la SPCA ma question c'est la suivante vous dites j'ai dit et vous l'avez confirmé encore une fois que Ville Mont-Royal avait beaucoup d'ouverture face aux animaux mais qu'est-ce qu'on fait pour les chats errants qui essaient de survivre à Ville Mont-Royal surtout l'hiver je ne vais même pas mentionner l'hiver qui essaient de se nourrir de se trouver un refuge ici on n'a rien le contrat animalier qu'on a renouvelé sur Vaudreuil je pense qu'encore une fois ne inclut pas du tout les chats parce que les résidents le savent que les chats ne sont pas du tout inclus dans leur contrat animalier qu'on paye des taxes pour mais zéro chat qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que Ville Mont-Royal va faire pour les chats errants et les résidents qui les aident tu es venu dans mon bureau il y a trois semaines pour me parler de tout ça je t'ai dit qu'on allait regarder la situation mais je pense te l'avoir mentionné que compte tenu du lot de dossiers qu'on a ce n'était pas quelque chose qu'on allait faire dans les prochaines semaines alors le dossier est sur mon bureau et on va regarder ça et dès l'instant où on avance comme tu connais bien ce dossier-là je vais sûrement te tenir au courant du comment ça avance parfait je vais vous garder je ne perdrai pas le morceau merci merci good evening Romana Rukashevska 120 Balfour good evening good evening in response to the gentleman and the people that were brought up the issue of abusive noise I think we touched a little bit on that and it's an idea in the environment committee in our environment committee and we will be having a meeting at the end of August anybody obviously who has had any difficulties with excessive abusive noise or lighting as I have had as you well know over the past number of years in my house and garden I think that we can also include this idea of studying excessive noise because I'm very interested as you know in the excessive lighting pollution is pollution and it's not and also the environment is not just our gardens and our trees so I think that's definitely an idea that we should have a closer look maybe within our environment committee and I'd be very interested in pursuing that because I was victim and ongoing still but I had to deal with it myself as you know and the security their hands are tied because the bylaws have not been refined enough perfect thank you reassurance we'll work on that good evening Roman Boyko 55 Strathcona good evening while driving by on Morrison Street I think the address is 464 not too sure but there seems to be a demolition going on are you where this what's the status 464 I think is it just in front of the park I think so yes that's right when was it issued it came to the demolition committee last year there was a demolition committee meeting on the property I don't know we'll give you the date but there was a demolition committee meeting as you know I go to all of the demolition committee meetings and I can't remember the 464 Morrison it came to the committee and there was a public meeting ok I'll have a follow up with Alexander last question just a question for Mr. Robert it says here pit bull bull terriers American pit bull terriers pit bull can you give me the definition of a pit bull nope no so how can you bend something if you don't know what it is well it's I've been told by people that do know about it that these were the type or the breeds that were to be targeted so if they say a staffer with 2F or a PH I don't know I don't know that's fine but you know that pit bull is not a race of course yeah this is why it says race or breed or it's type of or something like that it says breed or species and it says pit bull yeah a pit bull is not a breed or not a species but whatever am I correct this is going in effect on the 20th of July it's no it's 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 already in the newspaper yeah that's okay do you expect me to train my dogs in two days to wear a muzzle I don't know I don't know is he the one who puts the muzzle on sorry does he put the muzzle on by himself come on what kind of answer is that you said you want to train him to put a no I'm asking you do you do you think it's being able for me that I'm able to train my dog in two days to wear a muzzle why not why not why not if he breaks a leg you'll put a cast on it it's not well if it's needed it's needed do you understand my question if you're if you're training sorry do you have kids yeah when they were young you trained them in things like not peeing in the pants or not in the bed or whatever did you do it in two days well no of course not so how can you expect me but I'll tell you one thing if I was getting the first time I got near let's say a pool or something like that there was no way of going there we didn't say well jump in once and once you're always drunk I'll get you out and then you'll learn not in two days well it's a matter of security I mean I'll change I can understand that you say it will create with your dog a problem that's very possible but what we're dealing with here is a security issue you might think it's not needed you might think it's not warranted but as far as we're concerned it's a security issue look I totally understand you but what my concern is is that within a month you know this council put up a law you know and we didn't get a chance to react on it yeah and you're expecting me in two days to wear my dog I don't think you'll get arrested if you're if it takes some a few a few more days to get used to it sir if you're having a puppy it's totally fine I can learn it in two weeks but my dog is five years old it will take me a month at least well take a month sorry it will take a month I really don't know how can we answer to this question I understand but do you understand my I do I sincerely do question for you guys thank you come on this is a no this is a public meeting sir I know but I have a question so you can react on this sir how many people here are pro the pit okay nobody that's enough I think thank you thank you thank you thank you good evening